Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne YouTube d'Offers Productions et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. Où le président de la République a décrété à l'article 1er une remise totale des peines principales accordées aux condamnés définitifs dont les noms suivent. Il s'agit premièrement de Khalifa Babakar Salne, le 1er janvier 1956 à Louga, de feu Mbaye et de Awagnan, professeur d'histoire et de géographie, domicilié au 24 avenue Jean Jaurès à Dakar. Mandat de dépôt du 7 mars 2017, condamné à 5 ans d'emprisonnement et à une amende de 5 millions de francs CFA pour faux et usage de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux dans des documents administratifs et escroqueries portant sur des deniers publics. Mbaye Touré, né le 6 février 1962 à Gingineau, de feu Cher et de Bousso Dja, économiste, domicilié à liberté 6, extension, villa numéro 151. Mandat de dépôt du 7 mars 2017, condamné à 5 ans d'emprisonnement et à une amende de 5 millions de francs CFA pour complicité de faux en écriture de commerce et usage de ces faux dans des documents administratifs et escroqueries portant sur des deniers publics. Et puis, Yaya Ponyan, né le 18 juin 1958 à Djibidjons et à Bignonna, de feu Ibrahima et de Adifal, domicilié à la cité avion à Wacom, villa numéro 698. Mandat de dépôt du 7 mars 2017, condamné à 5 ans d'emprisonnement et à une amende ferme de 5 millions de francs CFA pour faux et usage de faux en écriture de commerce et complicité d'escroquerie portant sur des deniers publics. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel fait à Dakar le 29 septembre. Poursuivez l'actualité en temps réel. Abonnez-vous à votre chaîne YouTube Taufer Production. de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale.